En découvrant l'exposition dédiée au travail de Géraldine Taubé, le visiteur est immédiatement happé par la profondeur et la gravité de son oeuvre. Un travail basé sur la spiritualité que la grand-mère de cette artiste congolaise qui vit à Kinshasa lui a enseigné. Cette identité culturelle de mes ancêtres, ça circule à travers mes veines parce que je suis l'air descendant. Et si l'artiste en retire aujourd'hui une force, elle a dû se battre contre les étiquettes, notamment celles d'enfants sorciers. Cette période où j'étais acquisée comme enfant sorcier, je pense que c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, Géraldine Taubé est une artiste accomplie, reconnue dans le monde entier qui, après un parcours très classique, a créé sa propre technique. Elle utilise le feu, la flamme d'une lampe à pétrole, puis la fumée, très volatile, pour réaliser ses oeuvres. J'aime dire que ce n'est pas moi qui dirige la création, mais j'accompagne la création elle-même. Je vais prendre ce que la fumée va me donner. La force de l'exposition vient aussi de la rencontre, il y a quelques années déjà, avec Hans de Wolfe, commissaire de l'exposition. L'historien de l'art de la VUB a eu l'occasion d'investir la Lever House, un bâtiment construit pour la famille britannique du même nom, qui a fait fortune en important l'huile de palme du Congo. Le lieu était alors un véritable comptoir colonial. Quand on peut, comme curateur, intégrer cette patine de l'histoire dans un projet d'une jeune artiste contemporaine en provenance du cœur de l'Afrique, c'est donc un nombre de coïncidences formidables qui se retrouvent. Pour la scénographie, Hans de Wolfe a choisi de suspendre les oeuvres pour mieux intégrer le bâtiment. Même chose avec ses structures oranges, et puis au centre de la pièce principale, une étrange cage de métal. Pour moi, c'est un principe, un concept européen. Et c'est brutal, ce n'est pas gentil. Et c'est ce cage-là que nous sommes allés installer au cœur de la brousse, au cœur des forêts tropicales africaines. Et donc ça, c'est le colonialisme. La collaboration de Géraldine Thaubé et Hans de Wolfe ne s'arrête pas là. Ils travaillent ensemble, entre Bruxelles et Kinshasa, sur la question de la décolonisation. Et cette exposition y participe sans nul doute. Merci. Merci.